Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Alors je suis sûre que vous aurez des choses intéressantes à nous dire, Sabrina Philippe, sur l'amour et la haine, ces fameuses deux sœurs jumelles, parce que la haine n'est que l'ombre de l'amour. C'est vrai que lorsqu'on aime, par moments, on peut avoir des moments où on déteste un petit peu l'autre, c'est le paradoxe de la nature humaine. Je pense que c'est vraiment important d'accepter ça. Plus l'amour est fort, plus parfois on peut avoir un petit ressenti de haine qui peut être très très violent. Pas d'inquiétude, il faut l'accepter. D'ailleurs, je crois que c'est Mélanie Klein qui a étudié ce processus chez le très jeune enfant, qui par moments, parce que sa maman n'est pas là pour satisfaire tous ses besoins, va être prêt à mordre son sein quand elle revient, etc. Et donc, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. La haine, en quelque sorte, c'est encore de l'amour. Et c'est vrai qu'on le voit lorsqu'il y a une rupture. Parfois, on est dans la haine parce qu'on est encore dans l'attachement, dans l'amour, en quelque sorte. En tout cas, un amour, certes, pas le plus beau, mais il nous fait mal. Et donc, on éprouve quelque chose pour lui, mais ce n'est plus de l'amour, c'est de la haine. Donc, je voulais juste parler de ça parce qu'on découvre beaucoup sur soi, sur sa façon d'aimer, lorsqu'on a des petits moments comme ça de haine qui ne sont pas graves. Ce qui serait terrible, c'est si on avait un désir de tuer l'autre et qu'on passe à l'acte, bien sûr. Oui, c'est le passage à l'acte, bien sûr, qui est plus inquiétant. Parce que des pensées terribles, on en a tous, qu'un qui n'a pas pensé à un moment, j'ai envie de le tuer, j'ai envie de la tuer, vraiment. Son voisin qui nous embête. Exactement, mais aussi en amour, bien évidemment. Là aussi, c'est important de pouvoir reconnaître que nous sommes traversés par des émotions très vives, très fortes, et qui sont parfois très contradictoires. C'est-à-dire qu'on va être dans la haine et une heure après, on est dans la peine. Voilà, donc c'est juste de pouvoir les accepter aussi, ces émotions-là. Exactement, de ne pas le dénier parce que c'est à ce moment-là que ça va faire des ravages à l'intérieur. Elles se cristallisent quand justement on est dans le déni, alors que lorsqu'on les laisse nous traverser, voilà, elles nous traversent, on les laisse passer comme des nuages parce qu'elles passent. Elles passent toujours. Voilà, et si par hasard, parce que ça arrive aussi dans le couple, si par hasard, à un moment donné, on va dire à son partenaire ou sa partenaire, « Oh, tu m'agaces, j'en peux plus », etc. Il faut comprendre que ça vient de là et que ce n'est pas grave. Il faut juste, après, savoir faire deux compliments pour effacer le mauvais mot qui est sorti comme ça. Oui, bien sûr, encore une fois, ça fait partie de nos vies. C'est important de le dire et le redire. Nos vies ne sont pas sur papier glacé, donc, bien sûr, parfois, on a envie de tuer l'autre, mais c'est plutôt sain. Il faut le comprendre aussi comme ça. Parce que c'est ça qui nous met en mouvement. Quand, justement, on a des mouvements vis-à-vis de l'autre, quand on disait, oui, le contraire, c'est l'indifférence à l'amour. Parce que quand on est dans l'indifférence, justement, il n'y a plus ce mouvement. C'est ça, on se fout complètement de ce qui arrive à l'autre, de ce qu'il peut nous dire. Et là, en effet, il n'y a plus du tout d'amour. Il n'y a plus du tout de sentiments, en tout cas, il n'y a plus rien.